Bonjour à tous, bienvenue à la librairie MOLA, bonjour Hervé Lothelier, je suis très contente de vous recevoir ici à Bordeaux pour la présentation de votre nouveau livre « Le nom sur le mur » qui vient de paraître aux éditions Gallimars. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous. J'aimerais commencer en rappelant qu'avant d'être le récit d'une vie, la vie trop brève de ce jeune résistant André Schex dont nous allons parler, le nom sur le mur est le récit d'un lieu. C'est le récit d'une rencontre que vous avez faite avec un lieu dans la Drôme. Et j'aimerais commencer par lire la première page de votre livre. Ce premier chapitre est intitulé « La maison natale ». Je cherchais une maison natale. J'avais expliqué à l'agent immobilier « pas une villa de vacances, pas une ruine à rénover, pas une maison d'architectes, pas un bien atypique. Ces bergeries ou magnaneries transformées en habitations où l'on se cogne dans les chambres ranles de porte à hauteur de brebis. Non, je voulais une maison où j'aurais pu m'inventer des racines. Et aussi une maison dans un village vivant où l'on fait ses courses à l'épicerie et boit l'apéro au café. Alors j'ai visité cet ancien relais de poste, fait quelques pas dans le petit jardin potager à l'arrière, avec sa perspective sur les pics de Mielandre et du Grand Ruy, et j'ai gravi l'escalier de pierre qui desservait les chambres et un grenier poussiéreux. Bien sûr, j'avais trouvé. C'était elle, ma maison natale, une bâtisse de deux étages, solide, vieille de deux siècles, aux murs épais, au cœur du hameau de la paillette, à mon jou, tout près de Diolphie. » Alors cela commence comme ça, une déclaration d'amour à un lieu, c'est de ce lieu que naît la mémoire du lieu. Entrer en possession d'un lieu, c'est se faire l'héritier, se faire le descendant de ses propriétaires précédents. C'est hériter de leur mémoire et de l'histoire du lieu. Il est donc tout de suite question de filiation dans ce récit, d'appropriation aussi, de légitimité, de dons et de contre-dons, de place à occuper dans un lieu, dans l'histoire personnelle et familiale qu'on se construit, mais aussi dans l'histoire du XXe siècle dont nous sommes les héritiers. Alors la première question que j'aimerais vous adresser, Hervé Letellier, c'est de vous demander si vous avez conçu ce livre comme une réflexion sur l'héritage et la transmission, puisque ce sont des thèmes qui vous sont chers et que vous avez développés dans plusieurs de vos textes autobiographiques. Je pense notamment à Toutes les familles heureuses. Oui, la question de la filiation est une question qui m'a toujours intéressé. D'abord parce que je ne me sens pas inscrit dans une quelconque ascendance, descendance. Bien sûr, j'ai un fils, mais du point de vue de la question de l'ascendance, c'est toujours une question complexe pour moi. Et le lieu, l'endroit où j'habite, que ce soit à Paris ou dans la Drôme, je le conçois toujours un peu comme un cocon, c'est-à-dire un lieu où je suis protégé. Et la recherche que je faisais dans cette maison, que j'ai pu faire au moment où, comme j'explique, dans Toutes les familles heureuses, j'ai un peu hérité et que j'avais donc un peu de disponibilité financière, c'était de trouver un endroit dans lequel je pourrais à la fois travailler, recevoir des amis, puisque j'ai une famille recomposée qui est plutôt composée d'amis que de vraies familles, et également me sentir légitime. Cette question de la légitimité que vous abordez, c'est une question qui est intéressante, parce qu'évidemment, lorsqu'on arrive quelque part, on est forcément l'étranger. Nous, on n'a que seulement au français pour étranger, les anglais en ont cinq. Et dans la série Foreigner, Outsider, etc., moi, je serais plutôt, quand on traduit l'étranger de Camus, il y a plusieurs titres possibles. Et moi, je serais plutôt alien. Même si ça fait un peu peur maintenant à cause d'un film, mais je suis plutôt alien. Et donc, en arrivant dans la Drôme, cette question d'y trouver une légitimité était importante, parce que c'est vrai qu'on est toujours, surtout en 2016, quand j'y arrive, j'étais juste un écrivain français pas connu du tout, qui s'achetait une maison de campagne, pour résumer. Et le maire m'avait regardé avec, non pas des gros yeux, parce qu'il est gentil, mais l'idée que c'était encore une maison, qui était une maison traditionnelle du village, qui allait devenir une maison secondaire, avec des volets fermés en permanence. Et ce n'était pas mon projet, mais ça risquait quand même d'être la réalité de la maison, donc elle est tout le temps prêtée, tout le temps habitée, malheureusement. Heureusement, j'ai pris cette décision-là. Mais cette question de la filiation et de la légitimité m'apparaissait importante. Alors, ce récit est aussi ce qu'on peut appeler un tombeau d'André Schex. Le tombeau, on le sait, est à la fois un genre musical de l'époque baroque et un genre poétique, consistant à me rendre hommage à un défunt. Vous écrivez, c'est par sa mort que l'on commencera, puisque c'est elle qui donne naissance à ce livre. De la mort naît la vie, de la mort d'un homme naît le travail d'un autre homme, l'écrivain, et la vie d'un livre. C'est donc nécessairement un projet de lecture rétrospective. Le récit est finalisé par sa fin. C'est la fin d'André Schex qui donne son sens à sa vie et qui donne aussi le sens à votre projet littéraire. Donc, je voulais savoir ce qu'impliquait pour vous, littérairement, dans l'écriture, dans votre travail d'écrivain, le fait de connaître la fin. Oui. Alors, c'est amusant que vous citiez ce début dans lequel vous n'avez cité finalement des phrases qui ne sont que de moi, alors que ça commence par deux autres phrases que je vais lire. Juste après, il y a évidemment, c'est par sa mort qu'on commencera, puisque c'est elle qui donne naissance à ce livre. Mais les deux premières phrases, c'est « Les auteurs de jadis commençaient sereinement leurs histoires à la naissance du héros. Ce procédé en vaut beaucoup d'autres, aujourd'hui de grand usage. » Ça, c'est du vol, c'est-à-dire que ce sont deux phrases que j'ai empruntées un peu par ironie un peu noire à Rebattey et qui est le début des deux étendards de Rebattey qui, dit-on, est son chef-d'œuvre et qui est une sorte de, comment dire, de contrebalancement à un autre livre qui est mentionné dans le livre, qui est « Jules et Jim ». C'est une sorte d'anti-Jules et Jim, les deux étendards de Rebattey, pour des raisons qui tiennent à l'amour partagé. Pour revenir à cette question de construire un tombeau, c'est évidemment la nature même du nom sur le mur d'être effectivement le tombeau d'André Schex. Ce n'était pas le projet de départ. La jeunesse des livres est toujours assez compliquée, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Et pour ce qui est du nom sur le mur, je me souviens d'avoir d'abord commencé par dire, toujours au maire, qu'est-ce que tu sais sur André Schex, parce que je voudrais faire un petit fascicule consacré à lui. Après tout, j'habite peut-être dans sa maison. En fait, je n'habitais pas dans sa maison du tout. Mais comme il y avait son nom sur le mur et qu'il n'avait pas été effacé, je me demandais qui pouvait bien être. Et ça m'intéressait, maintenant que je savais en ayant vu le monument aux morts, que c'était un résistant, de traiter la question de la résistance, du maquis de la lance, de faire un petit texte. Et c'est en avançant dans la construction du livre, dans l'enquête, qui a été une enquête rapide, et même qui ne mérite à peine le nom d'enquête. C'est pour ça que je suis très modeste sur le caractère investigateur du livre, parce que tout s'est réglé en trois jours, en fait. J'ai eu les deux boîtes qui fondent le livre, la petite boîte qui est une boîte qui fait la moitié de la taille du nom sur le mur, le livre, c'est-à-dire en gros un à cinq sur une épaisseur de 20 centimes et demi, qui contenait un nombre de choses invraisemblables. Et c'est ce qui a permis, en fait, de faire ce tombeau. Parce que c'était littéralement en minuscule le tombeau de Tourgammon, c'est-à-dire il y avait à l'intérieur le fume-cigarette, il y avait à l'intérieur la carte d'identité, il y avait la carte de travail, des photographies, une petite boîte qui, comme je l'explique, s'appelle Fructine Vichy, ce qui est un formidable pour un résistant, et qui sont des remèdes contre la constipation. Et certains connaissent, je le vois dans la salle. Bon, moi, j'ai pas encore fait l'expérience de ces produits-là, mais ça doit être très efficace parce que ça date depuis presque un siècle. Donc, il y a sûrement des raisons à ça. Et il y avait également des tracts, il y avait également une feuille de livre coupée, pliée en quatre. Donc, il y avait tout ce qui suffisait presque pour commencer à raconter quelque chose avec des lettres envoyées aux parents. Et donc, ça m'intéressait vraiment de travailler avec et de voir ce qu'on pouvait faire. Et ça avait un côté très émouvant lorsqu'on me l'a donné parce que je ne m'y attendais pas et eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils l'avaient en leur possession. Je l'ai demandé à une association, l'ANACRE, Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants, qui ne compte évidemment plus d'anciens combattants et résistants, mais qui, en revanche, est animée par des fils, des neveux et des gens qui s'intéressent à la résistance. Et ils avaient eu ce document consacré à André Chex, enfin, cette petite boîte, un peu par hasard. Ils n'avaient pas conservé d'ailleurs le nom de la personne qu'il leur avait donnée. Et c'était le neveu du frère, enfin, le neveu de André Chex, le fils du frère d'André Chex, il leur avait donné, mais ils n'avaient plus la référence. Et donc, j'ai travaillé avec ça. Ils m'ont dit, mais il se trouve que la fille de la fiancée d'André Chex est encore vivante. Est-ce que vous voulez la rencontrer ? J'ai fait évidemment, bien sûr. Et trois jours après, je la rencontrais et elle-même me donnait une autre enveloppe qui était une enveloppe rouge qui contenait d'autres photographies et une carte de fiançailles d'André Chex et sa mère. Et ce que je trouvais extrêmement troublant, c'était que Simone Reynier, donc la fiancée d'André Chex, était disparue 30 ans plus tôt, et que sa fille avait conservé 30 ans après encore quelque chose qui concernait le premier amour de sa mère. Et c'était extrêmement troublant, émouvant. Et je suis, avec ces deux documents, confronté à un problème auquel j'avais jamais été confronté, qui est le devoir. C'est-à-dire, il faut écrire un livre parce qu'on me le donne. On me donne tous les moyens de l'écrire. Et il y a quelque chose de très bouleversant à devoir le faire, parce qu'on s'est engagé auprès de ces gens-là. Et donc j'ai travaillé très différemment de ce que je fais d'habitude. Je pense que je serais allé en d'autres directions que si je n'avais pas eu cette sorte d'injonction presque morale vis-à-vis de ceux qui m'avaient donné ces documents-là. Injonction qui me disait deux choses. Premièrement, raconter la vie d'André Schex le mieux possible. Et deuxièmement, ne raconter que la vie d'André Schex. Et ne pas inventer, ne pas aller dans des directions qui seraient trop personnelles, etc. Et il me semblait que le faire, raconter la vie d'André Schex et ne raconter que sa vie, exigeait en fait d'aller pour le lecteur un peu au-delà. Et que l'intérêt du lecteur, ce n'était pas d'avoir un livre plat, mais d'avoir un livre qui allait dans deux directions. Replacer André Schex dans son histoire, dans la petite histoire comme la grande. Et donc, ça voulait dire raconter le nazisme, raconter le maquis, raconter la collaboration. Mais ça voulait dire aussi raconter le cinéma, raconter ce qui sortait en littérature, raconter ce qu'il aurait pu lire, ce qu'il aurait pu écouter également, les musiques. Et donc, tout ça, je l'avais en tête de manière à ce qu'il s'incarne. Parce que raconter l'année 42-44 en 2024, ça exige de revenir en arrière et de permettre à des lecteurs jeunes et moins jeunes. Parce que même si on a 70 ans et qu'on lit ce livre, on a presque mon âge. Et donc, on ne sait pas grand-chose sur cette période si on ne l'a pas raconté dix fois. Et donc, revenir en arrière. Et simultanément, dernier point, digresser. M'autoriger à digresser. C'est-à-dire, dès que j'apprends quelque chose, je me dis que ça m'intéresse, donc ça va intéresser le lecteur, ce qui est très gonflé comme position. Mais ce qui, avec l'expérience d'amis qui font la même chose, je pense à Grégoire Bouillet, je pense à Philippe Ginada, qui font des digressions en permanence, mais qui ramènent en fait au sujet, parce que ça ramène au sujet la digression. On sort, mais c'est pour mieux vous ramener. Je trouvais que c'était intéressant de travailler dans ces doubles directions. Que André Schex, et en même temps, le resituer en permanence. Donc, le tombeau était compliqué. Et les digressions, c'est vous, c'est ce qui donne aussi de la chair et de le fait que c'est votre livre écrit par vous. Précisément, vous parliez de la petite et de la grande histoire. Donc, votre livre s'inscrit dans cette grande tradition des vies, ce qu'on appelle les vies, vies réelles, vies imaginaires. Du côté des vies réelles historiques, on peut penser à cette tradition des vies des hommes illustres ou vies parallèles de Plutarque, écrits au début du deuxième siècle, qui mettent en parallèle la vie d'un grec illustre et la vie d'un roman, qui sont le modèle de ce genre. Et puis, d'autre part, les vies rêvées, qui sont, comme vous le disiez, la manière qu'on essaye de s'emparer de la biographie d'un individu et de le rêver et de prolonger sa vie par l'imagination et donc de combler le vide des archives. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé, cette invention et ce fait de combler les vies, puisque ce n'est pas un roman, c'est véritablement un récit. Et puis, en plus, contrairement à la vie des hommes illustres, qui me semble ne pas obéir à des méthodes historiques, très, très fiables, pour dire le moins. Je pense que je disposais de beaucoup d'éléments grâce à une grande documentation qui existe de tous les côtés. C'est-à-dire que le CNC vous donne beaucoup de choses. Les musées de la Résistance vous donnent beaucoup, y compris l'historiographie qui est faite par les armées donne énormément. L'armée allemande, par exemple, ils étaient prêts à faire un travail qui, finalement, ne m'a pas intéressé, parce que ce n'était pas mon projet, mais j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était prête à faire un travail qui n'est pas possible, en fait, avec leur système d'archivage, qui était de retrouver quelqu'un né le même jour et mort le même jour. J'avais trouvé des gens nés le même jour, mais il fallait rechercher dans toutes les morts pour trouver quelqu'un. Donc, ça veut dire une chance sur 2000 de trouver quelqu'un qui soit à peu près. Vous faites à un moment une vie parallèle avec la vie d'un allemand. Justement, cette question de la vie parallèle m'intéressait parce que je voulais montrer la différence entre la vie d'un jeune résistant, non pas la vie quotidienne, mais les destins, finalement, la manière dont un résistant est libre de choisir sa vie et un jeune militant, un jeune caporal de la Wehrmacht ne l'est pas. Et évidemment, ce qui fait la grande différence entre eux, c'est cette notion du choix. Mais finalement, puisque c'était un jeune homme qui n'avait pas eu le choix, la décision d'un parallélisme absolu me paraissait anecdotique et me paraissait presque artificiel. Donc, j'avais trouvé ce jeune homme qui était Emmerich Blaschko, qui était membre de la 11e Panzer Division, qui est la 11e Panzer Division à laquelle s'est affronté André Schex et qui, en fait, a causé sa mort lorsqu'il a été face à une automitrailleuse. Et Emmerich Blaschko, il n'y avait que quatre ou cinq automitrailleuses dans cette Panzer Division. Et Emmerich Blaschko était un automitrailleur. Donc, il y a une petite chance qu'il n'est pas si nul que ça, qu'il soit l'un de ces deux automitrailleurs sur la tourelle ayant mitraillé les deux camions des résistants. Et ce parallélisme suffisait parce qu'il me permettait de tirer une ficelle qui, moi, m'intéresse, qui est le questionnement des motivations de chacun. Et pourquoi est-ce qu'on rentre dans la résistance ? Qu'est-ce qui fait qu'on est happé par le monstre noir, du nazisme ? Enfin, toutes ces questions qui sont d'assez bonnes questions et encore d'actualité. Donc, finalement, vous n'avez pas eu besoin de combler les vides, mais plutôt, vous avez eu affaire à un trop-plein de cette histoire. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'a frappée, c'est qu'avec une vie aussi courte, de 20 ans, tout fait sens. C'est-à-dire que votre livre est véritablement ce tombeau des petites choses, des petits faits. Vous avez cité le fume-cigarette. Vous vous arrêtez sur le fait... Qui est fait dans une douille. Voilà, qui est fait dans une douille. André fume la pipe. C'est quelque chose qui vous a touché. On va les montrer, les lettres d'amour à sa fiancée. Elles ont été conservées, vous les donnez. Tout fait sens dans une vie aussi courte et tout prend sens. Autant de petits faits vrais qui sont les bornes d'une vie. Et donc ça, c'est ce que vous mettez ici dans ce tombeau. Donc, c'était aussi un livre de choses. Oui. Et je ne me suis pas interdit en apprenant des choses sur lui. Par exemple, on parle d'histoire de la pipe. Et quand j'ai vu sa pipe, et que j'ai su qu'il y avait Henri-Pierre Rocher qui se trouvait à... Alors je savais qu'il était à Diolphie, mais je ne savais pas à quel point c'était possible qu'il se soit croisé. Or, ils se sont forcément croisés. Petit village de 3 000 habitants. Puis on va voir à quel point c'est vraiment une hypothèse très forte qu'Henri-Pierre Rocher et André Chex se soient croisés. Henri-Pierre Rocher fume la pipe, on le voit dans un portrait de Man Ray, que je n'ai pas mis pour des raisons de droit, parce que les portraits de Man Ray dans un livre de Gallimard, c'est... Trop cher. Beaucoup trop cher. Mais le portrait de Man Ray est un magnifique portrait d'Henri-Pierre Rocher où il a à l'époque uniquement 37 ou 38 ans. Donc ça doit être pris dans les années 10 ou 15. Il a 60 ans quand il arrive à Diolphie. Et il va donner des cours à Beauvalon, qui est une école dont on va parler. Et il donne des cours de boxe et des cours de gym. Or, André Chex fait de la boxe. Statistiquement, il y a des fortes chances. Je veux dire, ce n'est pas un club de boxe avec 1000 personnes. Il y a peut-être 30 personnes qui font de la boxe, 30 jeunes gens qui font de la boxe. Ce n'est quand même pas le sport que tout le monde fait. Et donc, je pense qu'ils ont quand même boxé ensemble. Et ça m'intéresse donc de les rapprocher de ce point de vue-là avec une quasi-certitude qu'ils se sont croisés. Et je me pose la même question pour tirer des fils avec un autre personnage assez emblématique qui est dans ce petit village de Montjou-de-la-Payette. où j'habite, donc, un tiers du temps. Il y a une impasse des frères Jacques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des frères Jacques, qui est François Souberan, qui a vécu dans ce village. Il a vécu, mais en 1944, où est-il ? François Souberan, il est dans le FTP, il est dans le Maquis, il a 25 ans. Donc, ils se connaissent. C'est évident qu'ils se connaissent. Forcément, ils se connaissent. Et s'il y en a un qui meurt à 20 ans face à une autre mitrailleuse près de Grignan, il y en a un qui, lui, va remonter à Paris et qui va, en 1944, en septembre, en octobre, rester à Paris et ne pas continuer avec l'armée de Leclerc parce qu'il a décidé de faire du musical à Paris. Et je trouve ça amusant d'imaginer qu'ils n'ont que 50 différences, ils se connaissent, ils sont potes. Peut-être que l'un aurait entraîné l'autre à rester à Paris pour faire du musical avec eux. Et je trouve ça, comment dire, pas tout à fait illégitime par rapport au lecteur de lui proposer une option possible des vies parce que tous les destins sont possibles. Quand on regarde comment s'organise le destin d'Orwell, justement, de François Souberan, on voit bien que ça n'existe pas, le destin. C'est vraiment une flèche autour de laquelle on dessine la cible après coup. Et c'était un peu ça, le destin possible dans l'échec. Et je ne pense pas tricher en disant qu'il pouvait à la fois devenir un écrivain comme Henri-Pierre Rocher, il aurait très bien pu aussi devenir un homme de cirque, puisqu'il est quand même assez doué, il monte sur un cheval de manière assez élégante. Et puis, il aurait pu très bien devenir un homme de théâtre et de musical, pourquoi pas ? Parce que franchement, François Souberan, qui faisait de la céramique, rien ne le destinait à 25 ans à devenir un des frères Jacques. C'est quand même des rencontres assez étonnantes. J'ai vu plein d'interviews des frères Jacques. C'est le seul qui a un accent de Romois, quand même. Ça se voit. À propos du destin, vous écrivez, je tiens que tout est possible et que le destin est une vaste plaisanterie, voire une arnaque. Oui, je pense vraiment ça. Et donc, là, c'est votre liberté d'écrivain que de faire ce qu'on appelle de l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire que le résumé du livre, ce pourrait être, et si André Schex n'avait pas rencontré le blindé allemand, qu'aurait-il fait de sa vie ? Oui. Alors, c'est une question qui est double, en fait. Parce qu'elle pose, bien sûr, la question de qu'est-ce qui est possible après la mort si on ne meurt pas, tout simplement. Donc, les bifurcations possibles. Et puis, elle pose une autre question qui est presque inversée et qui est assez douloureuse, en fait. Qui est de dire, bon, il est peut-être mort pour rien, mais en fait, ils sont presque une dizaine de milliers de jeunes maquisards à être tombés pendant l'éluération de la France. Et beaucoup, quand on regarde les dates auxquelles ils tombent, tombent pratiquement à des dates où c'est peu avant la libération de ville. Donc, on se dit que ça ne sert à rien. Mais en fait, si, c'est l'ordre de Londres. Londres leur donne ordre d'intervenir pour retarder les armées allemandes qui remontent, pour préparer le terrain aux divisions américaines et anglaises et de la France libre qui remontent longuée de la vallée du Rhône. Et donc, ils ne meurent pas pour rien. C'est-à-dire que, individuellement, oui. Oui, statistiquement, non, il faut qu'ils meurent pour que la France soit libérée. Et cette question, donc, du double destin, du destin injuste du jeune homme qui meurt et du destin collectif de ce tir de maquisards qui vont mourir lors de l'offensive contre l'armée allemande, ce sont deux questions qui sont simultanées, parallèles, qui semblent opposées, mais qui ne le sont pas. Et ça m'intéresse vraiment. Peut-être est-il le temps de lire la fin d'André Schex. On va révéler la fin du livre. Vous aurez compris qu'il n'y a guère de suspense. Il meurt. Hervé, il meurt. Hervé Letellier va donc vous lire presque les dernières pages. Oui. André est à sa une. L'armée allemande reflue le long du Rhône et le 22, l'enjeu militaire devient Montélimar. André est à sa une, un village à l'est de Grignan, sous la direction de Marius, où le maquis de Morvan compte 40 maquisards. Un autre bataillon se trouve à la Roche-Saint-Secret, non loin de la Payette, au sud. Les deux groupes Morvan sont mobilisés. André monte dans un camion avec une quinzaine de ses camarades. Une voiture les précède et les deux unités font leur jonction à Pont-au-Jas à Tau-Lignan. Puis de là, ils roulent vers Montélimar en passant par Grignan. Ils sont désormais deux voitures et deux camions qui empruntent le chemin des Lièvres. C'est un léger détour, mais le pont de la Chalernes est coupé. Le petit convoi passe l'angle du col du Colombier. Au bout du chemin, à 50 mètres, une auto mitrailleuse de la 11e pinceur-division en arrière-poste les attend. C'est une SD-KFZ 250. Un de ces blindés légers a six roues dont l'avant évoque un bon gros tracteur et l'arrière un méchant petit tank. Dans la tourelle pivotante, les mitrailleurs se mettent à tirer et leur puissance de feu dépasse de loin tout ce que les maquisards peuvent affronter avec leur fusil et leur pistolet. Trois meurent sous les balles, quatre sont grièvement blessés, le premier camion touché s'enflamme. Les rescapés se dispersent, l'auto mitrailleuse décroche et quitte son lieu d'embuscade pour rejoindre la colonne de char qui roule vers Montélimar où se joue la bataille décisive. André est très gravement blessé. Le garçon se traîne, sa jambe presque arrachée, jusqu'à Salle-sous-bois où on le retrouve sous des arbres. De sa chemise, il a tenté de se faire un garrot. Il est aussi atteint au bras, les blessures sont profondes et il perd beaucoup de sang. Le garagiste de Diolfi qui passait en camionnette l'emmène à l'hôpital de Valréas avec d'autres blessés, les recouvrant de branchages pour les cacher. Ses parents ont été avertis et très vite, ils sont là, ils veillent. Un de ses amis du maquis reste aux côtés de Jean et de Marcel, ce sont les parents, qui pleurent. Sans doute, à André qui gémit sur son lit, on dit que cela va aller, qu'il va s'en sortir. Il est déjà inconscient et s'il est conscient, il a peur. Dans toutes les langues du monde, on dit que l'espoir est le dernier à mourir, que die Hoffnung stirbt zuletzt. Au soir du 23 août, André Schex meurt. On est là dans un récit quasiment historique. Il y a aussi de la biographie classique dans votre récit. Comme vous le disiez, vous avez composé avec les archives qui étaient à votre disposition, qui étaient en nombre limité pour ce qui concerne l'individu André Schex. Et puis, il y a tout l'aspect extrêmement émouvant qu'on voit ici, extrêmement personnel, d'un individu qui, avant d'être un résistant, un maquisard, un jeune homme mort pour la France à 20 ans, était un amoureux, le fils de ses parents, le promis de Simone. Et c'est, je crois, la collusion de tous ces éléments et de toutes ces photos très, très important. Et je sais que c'était à l'origine de votre projet d'avoir ce livre chargé de documents. Et c'est ça qui fait la chair, la chair du livre qui s'achève comme il doit s'achever par la mort du héros et par ce récit où votre liberté d'écrivain à nouveau est dans ce sans doute. Alors, la question de l'illustration est intéressante et importante parce que lorsqu'on fait un livre avec beaucoup d'illustrations, enfin, lorsqu'on fait un livre grâce à beaucoup d'illustrations, il est extrêmement salaud de le cacher au lecteur, de lui dire j'ai des très belles photos, tu ne les verras pas. Et donc, j'avais envie en permanence de pouvoir, sans pour autant donner tout ce que j'avais parce que c'était, j'avais beaucoup plus de choses que ce que j'ai indiqué. Il fallait absolument qu'on voit son visage, il fallait absolument qu'on voit le visage de Simone, il fallait qu'on voit le décor et donc la petite ville de Montjou, le petit village de Montjou en 1930-1940. Il fallait aussi qu'on puisse se plonger de manière concrète dans son écriture, qu'on voit comment il écrivait, qu'il écrivait avec une plume sergent-major, ce n'est pas facile d'écrire avec une plume sergent-major, je m'en souviens puisque je suis né avant la mention du Bic. Voilà, et ça a changé tout. Et donc, on découvre également non seulement sa graphie mais aussi la tournure des phrases qui est extrêmement en fait complexe, plus il utilise des subjonctifs à bon escient et c'est extrêmement touchant de voir comment il transforme finalement un récit simplement tout banal où il raconte par exemple un repas en une sorte de truc un peu pentagruélique très étonnant. Et donc, la question en plus de la présence des images, ça me permet à moi de ne pas tomber dans un lyrisme qui serait à mon avis de mauvaise alloi. Les images sont assez puissantes, elles sont assez évocatrices, elles sont assez poignantes, pour m'éviter à moi de redire ma propre émotion lorsque je décris ce qui m'est donné. Et c'était quelque chose aussi que je voulais éviter, je me posais depuis le début la question de ma propre position, ma propre posture même parce que ça n'est pas une simple position, c'est aussi une posture puisqu'on prend une décision d'écrire sur un jeune auteur, sur un jeune maquisard. Et comme auteur, il me semblait qu'il y avait une distance à respecter et une proximité à avoir. Les deux forment une ligne de crête entre ce qu'on peut appeler un discours et un témoignage. Et on est entre les deux. Et ça me tenait vraiment à cœur d'être à la fois sincère et en même temps de savoir à quel moment la sincérité se transforme en esthétisme. C'est une question que je me pose dès le début d'ailleurs, sur un truc tout bête qui est le retour à la ligne. J'ai des exemples de textes en tête écrits par d'autres auteurs dans lesquels il y a à mon avis trop d'esthétisme et ça me met à l'embarras. Et ça m'était une sorte de garde-fou pour éviter de tomber dans ce que je trouvais être un risque, un grand risque même de trahir le projet. Et je voulais qu'il n'y ait pas de trahison. Déjà la trahison est la principale cause de mort des maquisards. Alors je n'allais pas en plus en rajouter. Voilà. Et il y avait une sorte de respect aussi vis-à-vis de ce qui m'avait été quasiment confié comme objet. Et ce juste milieu était difficile à trouver, j'espère l'avoir trouvé, entre quelque chose qui est justement du récit avec de la digression, avec de l'explication, avec de la contextualisation et en même temps une émotion nécessaire, mais qui franchement jaillit des images qu'on a et des textes qui sont à l'arrière des photographies, qui sont des textes écrits soit par Simone, soit par André. Souvent, il lui écrit qu'il va l'aimer jusqu'à sa mort, ce qui est vrai. Voilà. C'est le gros avantage de mourir jeune, c'est qu'on ne trahit jamais sa femme. Alors que sa femme elle-même, donc Simone, dit quelque chose de très touchant. Elle dit, on voit bien sur un arrière de la photographie, il lui écrit « Sache que tu seras toujours ma femme. » quelle est la phrase exacte et non pas une amie passagère comme tu dis parfois que je le suis, que tu l'es. Donc il lui dit, il nous révèle en fait à nous qui sommes des lecteurs 80 ans après de ces arrières de photographie, il nous dit que Simone doutait un peu de lui et qu'elle pensait qu'un jour ou l'autre il risquait de la quitter. Bon, voilà. Et je trouve ça touchant. Je trouve que la tendresse qu'elle a pour lui elle est quand même une tendresse raisonnable et elle se dit quand même tu vas peut-être me quitter parce qu'on voit il a un petit peu un côté Jean Gabin un petit côté voilà tout peut arriver. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça que je cite la phrase que j'aime énormément d'Oscar Wilde qui est que la jeunesse a raison souvent de la fidélité mais que heureusement la vieillesse a raison de l'infidélité. qui est une phrase assez cruelle voilà mais qui est assez réaliste aussi. Je pense que le doute dans lequel elle pouvait être de la durée de leur couple est à mesurer avec le fait que 30 ans après la mort de sa mère la fille encore c'est cette petite enveloppe rouge c'est touchant. ça me fait penser aussi aux femmes de Kafka comme on dit Milena et Félice Bauer entre autres donc Kafka n'a pas eu d'enfants bien sûr comme on sait et les enfants de Milena et de Félice ont conservé aussi la mémoire de celui qui ne fut jamais que l'amant de leur mère à un certain moment. Oui mais il y a 4 jours j'ai reçu un SMS de Christiane Jouf qui est la fille de Simone Reynier qui est un SMS touchant parce qu'elle me dit que les petits-enfants de Simone Reynier voudraient bien récupérer l'enveloppe rouge que j'ai d'ailleurs rendue parce qu'ils voudraient faire un album photo Il est fait mais un vrai parce que j'en ai beaucoup plus que ça de Simone Reynier et sa mère et André Schex alors que ce n'est pas leur père ni leur grand-père et je trouve ça très touchant parce que ça dit quelque chose du lien à leur grand-mère et du fait qu'il a dû occuper en fait une place démesurée en fait dans le souvenir de la famille dans la mémoire familiale dans la mémoire familiale et ça a dû être en fait quand je pense au mari de Simone ça n'a pas dû être fait simple tous les jours d'avoir ce fantôme d'homme idéal qui n'a pas eu le temps de trahir comme je le disais qui n'a pas eu le temps de devenir un être banal il restera un héros à jamais et c'est toujours très compliqué de vivre avec une mémoire idéalisée c'est pour ça que je fais un parallèle avec ma propre vie parce que c'est un choix qu'on peut faire d'idéaliser la personne avec qui on a vécu lorsqu'elle a disparu et là aussi ça fait partie des digressions qui sont à un moment donné à laquelle je n'avais pas pensé dans j'ai perdu ma fiancée quand j'avais 20 ans et évidemment un ami m'a dit enfin une amie m'a dit tu as fait le rapport au moins et j'avais commencé à écrire le livre et je n'avais pas du tout fait le rapport et après c'est un hasard objectif c'est à dire que en fait de toute façon les gens qui meurent à 20 ans ça me trouve ça tellement tragique que ça mérite un livre mais je n'avais pas fait du tout le rapport avec ma propre histoire et j'explique d'ailleurs aussi que c'est un argument de pucanisme de comptoir que si je ne m'en étais pas rendu compte ça ne veut pas dire que j'y pensais tout le temps les analystes ont un truc qu'ils appellent la dénégation que je trouve formidable qui dit que si vous ne parlez jamais des kangourous c'est que vous y pensez tout le temps en moi je ne pensais pas du tout forcément à ma propre histoire en écrivant celle-ci mais à un moment donné quand on me l'a dit ça fait du sens même si c'est faux une fois qu'on vous dit quelque chose ça finit par faire sens c'est un des problèmes de la psychanalyse c'est que si vous avez à ce coup trouvé quelque chose vous avez tiré le fil jusqu'au moment où ça va finir par devenir vrai et ça déclenche l'écriture et l'interprétation infinie et donc ça me permettait à moi en tout cas de proposer au lecteur une réflexion sur ce que c'est que la disparition d'un être cher à 20 ans et qu'est-ce qu'on décide d'en faire en fait il y a deux choix il y a un premier choix qui est de entre guillemets tourner la page au sens où on dit qu'il n'y a pas de destin mais comme il n'y a pas de destin les livres les vies ne sont pas des livres non plus dont on tournerait les pages les unes après les autres et donc cette idée de tourner la page est un choix qui est absolument raisonnable et un deuxième qui est de vivre dans le deuil permanent je ne pense pas que Simone Régnier ait vécu dans le deuil permanent mais je pense que c'était quand même assez présent pour que cette enveloppe rouge soit conservée pendant 30 ans après voilà et donc c'est une question assez légitime et au moment où je me la pose j'en parle au lecteur aussi parce que une fois de plus je pense que la digression permet de créer de la proximité j'aimerais revenir sur la question importante qu'on a un peu évoquée de la de la deuxième vie je fais le parallèle entre votre livre et celui de Salman Rushdie qui est aussi un récit paru en même temps en avril le couteau récit dans lequel Salman Rushdie raconte les conséquences de la tentative d'assassinat qui a bien failli ne pas être une tentative dont il a été la victime en août 2022 30 ans après la fatwa qui a été posée sur lui et sur son livre conséquence sur son corps sur son esprit sur son désir de vivre sur son désir d'écrire je le cite il écrit il écrit ici tandis que je guérissais de mes blessures tant physiques que psychologiques je ne savais pas si je sortirais plus fort de cette expérience j'étais juste heureux d'en sortir vivant plus fort ou plus faible il était trop tôt pour le dire ce dont j'étais convaincue en revanche c'était que grâce à la conjonction de la chance de l'habileté des chirurgiens et de soins attentionnés on m'avait accordé une seconde chance j'obtenais ce que Kundera pensait impossible une vie de rattrapage j'avais déjoué toutes les prévisions une question se posait à présent quand on vous donne une deuxième chance qu'est-ce que vous en faites quel usage en faites-vous qu'allez-vous faire de la même façon qu'allez-vous faire différemment alors ici c'est une réflexion qui me semble extrêmement importante et qui a fait écho pour moi à ce que vous écrivez dès le début du livre je n'arrive pas à penser la mort ma mort à l'apprivoiser à donner enfin un sens à une vie qui n'en a pas j'ai dû espérer qu'un livre respectueux honnête et pudique sur ce jeune homme et ce que je crois savoir de lui comme de moi serait une borne sur ce chemin votre livre est donc bien sûr l'occasion d'une telle réflexion sur la mort sur la manière plus exactement dont la mort fige la vie en destin et Rochdy l'exprime à sa manière en écrivant quels que soient les livres que j'ai écrits ou que je pourrais écrire aujourd'hui je serai toujours le type qui s'est fait poignarder le couteau me définit je vais me battre contre cela mais je pense que je vais perdre ma victoire c'était de vivre mais le sens que le couteau a donné à ma vie était ma défaite on trouve également une telle réflexion chez Philippe Lançon dans Le Lambeau un récit de sa convalescence et de sa seconde vie là aussi après cette presque mort après les attentats de Charlie Hebdo lui qui est désormais condamné à être un rescapé est-ce que cette question de la deuxième vie dans la vie est un sujet qui vous intéresse et qui vous a motivé cela m'a fait penser au dispositif romanesque que vous avez mis en place dans l'anomalie puisque les vies possibles se substituent et s'ajoutent à la vie réelle oui alors c'est assez en fait contradictoire ce que dit Ruchdi parce que il prend le principe Nietzsche tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort il dit je ne sais pas si ça va me rendre plus fort et simultanément il me dit mais ça m'offre une deuxième vie et on peut imaginer qu'avoir une deuxième vie ça ne nous rend non pas forcément plus fort mais en tout cas à la fois plus souple et plus conscient du fait que chaque seconde compte donc est-ce que ça est-ce que c'est pas une définition de la force c'est une possibilité assez stoïcienne d'évoquer cette position là la position dans laquelle chaque élément temporel qui nous est donné supplémentaire nous donne une force supplémentaire pour la vivre voilà et qui dit qu'en gros au moment où on va mourir on ne va pas se dire oh j'aurais dû passer plus de temps sur Facebook voilà pour résumer quelque chose d'assez actuel la question que pose l'ensemble aussi c'est la question effectivement de parce que Philippe a un an de convalescence extrêmement dur après il est parti quand même à l'étranger aux Etats-Unis pour travailler à Duke et puis ensuite il est revenu et il s'est fait plus avare de beaucoup de choses qui lui paraissaient secondaires il a fait un tri dans ses amitiés il a fait un tri il a mis sa famille au centre on voit bien que quelque chose s'est produit en lui comme ça s'est produit évidemment en Ruchedi qui fait que tout est devenu beaucoup plus important et à la fois beaucoup plus fragile je pense que pour revenir à André Schex s'il avait triomphé de la mort je pense que chaque seconde de sa vie il serait devenu là c'est une très belle photo quand même et en plus elle fait il faut le savoir elle fait un centimètre sur deux parce que c'était une planche contact et grâce aux techniques qui sont celles à la fois du scan de très très haute définition et de l'intelligence artificielle on peut passer dessus et obtenir une photographie de cette qualité qui est quand même assez bouleversante donc cette question de la seconde vie ce serait posé pour lui quant à moi je n'ai pas vécu de choses traumatiques on a beau penser que l'écriture d'un livre participe par un phénomène d'empathie à se construire et heureusement que c'est le cas que finalement comme disait Freud on apprend plus des livres des bons livres que de la vie moi j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont aidé à me construire donc et d'une certaine manière en écrire un sur un jeune homme comme André Schex ça m'aide à réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire du reste du temps qu'il me reste à vivre évidemment ça joue ça joue ce rôle là quant à la question qui était déjà présente dans l'anomalie qui était évidemment de regarder tous ces gens qui ont vécu une transformation de leur vie en trois mois je crois que c'est au centre de tous les questionnements d'écrivains puisqu'on invente des univers dans lesquels des personnages qui rappelons-le n'existent généralement généralement pas subissent des transformations à leur vie comment est-ce que ça peut nous-mêmes nous aider à nous transformer nous-mêmes je pense que les écrivains en tout cas moi écrivent de la fiction pour vivre plusieurs vies et pour échapper à la leur voilà en sachant que lorsqu'on écrit un livre on ne vit pas on vit après on vit après on vit après voilà mais le moment de l'écriture d'un livre n'est pas un moment qui est un moment où on vit véritablement c'est pas voilà ce qui est peut-être une bizarrerie par rapport à la musique par exemple ou l'expression musicale est quand même un moment où on vit l'écriture est quand même un moment que pour moi je ne vis pas comme un moment de plénitude je suis un peu comme Gide j'aime bien avoir écrit mais j'aime pas écrire même à la paillette même à la paillette donc les moments d'écriture d'un livre sont des moments qui ne sont pas des moments blancs mais qui ne sont pas des moments de vie c'est des moments compliqués en même temps lorsqu'on écrit la vie d'un autre ce sont des moments de vie parce qu'on vit un peu sa vie et c'est l'occasion d'en vivre plusieurs donc c'est vrai que quand j'ai écrit que ça m'aiderait peut-être à donner un peu de sens à la vie ça a été un peu le cas c'est-à-dire que j'ai un rapport à ce mur par exemple tout bêtement dans lequel il est écrit le nom d'André Schex qui est un rapport qui est devenu un rapport charnel un rapport intime un rapport dans lequel j'ai l'impression d'avoir brisé une sorte de froideur de la maison et qu'elle est devenue un objet un peu vivant et de ce point de vue-là j'ai un sentiment d'appropriation et une fois de plus de légitimité comme si le fait d'avoir écrit sur ce mur enfin pas écrit sur ce mur mais écrit sur ça pourrait être une plaisanterie qu'on m'a faite récemment on m'a dit qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas écrit ce mot sur le mur rien ne le prouve je n'ai absolument aucune preuve que ce n'est pas moi qui ai écrit André Schex sur l'humeur de la maison on m'a dit ça serait quand même un truc d'oulipien d'aller voir un nom sur le monument aux morts et de le graver dans le crépit et de faire un livre après bon ça n'est pas le cas mais c'est vrai que c'est un vrai rapport d'apprivoisement du monde de toute façon le monde est quelque chose qu'on apprivoise c'est quand même un monstre c'est un tigre le monde et donc c'est monstrueux et donc il faut un phénomène d'apprivoisement et là j'ai apprivoisé le mur j'ai apprivoisé la maison et d'une certaine manière ça m'apporte une inquiétude une petite bulle de fraternité autour de ce nom le mot fraternité je l'utilise à dessein parce que je pense que c'est la principale vocation de ce livre c'est ça d'expliquer ce que c'est que la fraternité je crois sur la fraternité justement quelques mots sur Beauvalon peut-être et sur Dieu le Fille la maison qu'on voit là c'est l'école de Beauvalon elle a été construite au début du siècle et tout de suite elle est occupée par deux femmes qui étaient des femmes qui étaient formées à la pédagogie par Freinet et qui sont allées s'installer à Beauvalon deux femmes assez remarquables qui étaient toutes les deux protestantes Madeleine Craft Madeleine Souberan et Catherine Craft qui ont ensuite rejointes par une troisième et elles avaient comme vocation de créer dans cet endroit un lieu d'accueil pour des jeunes gens dits en difficulté des enfants en difficulté ça s'est fait en 1930 elles se sont installées là l'école est devenue quasiment une école modèle en matière de pédagogie et elles ont accueilli dès le début de la guerre beaucoup d'enfants d'enfants de réfugiés et des enfants juifs qu'elles ont caché et donc c'est devenu un lieu qui est un lieu presque de salvateur pour des générations d'enfants qui aujourd'hui encore pas eux forcément mais leurs petits-enfants ou leurs enfants vont encore à Diolchi pour voir où étaient leurs parents l'endroit où ils ont été sauvés etc. Et cet petit endroit a également accueilli des professeurs comme Henri-Pierre Rocher qui enseignait l'anglais quand même la boxe la gymnastique mais également accueilli Pierre Séguers accueilli également Pierre-Emmanuel qui d'autres Simone Lefebure qui était une pianiste célèbre et qui a pas Simone c'est pas grave qui a joué du piano dans ce lieu et ça se trouve à quelques 300-400 mètres de Diolfi c'est tout près évidemment c'est un hameau de Diolfi par lequel devait passer sans doute tout près André Schex lorsqu'il avait travaillé au céramique et d'ailleurs François Soubéran le futur frère Jacques a travaillé à cet endroit pour comme comme homme de ménage etc voilà donc c'est une école très importante et ce qui est assez fou c'est que elle a eu un reportage dans Marie-Claire je crois en 1942 qui est un reportage j'ai pas retrouvé le reportage j'ai vu des photographies mais j'ai pas vu l'objet exact j'ai pas retrouvé Marie-Claire mais ce qui est fou c'est que c'est un reportage sur lequel les enfants qui sont photographiés ce sont pour la moitié donc des enfants juifs cachés et ils sont photographiés ils sont dans Marie-Claire c'est absolument fou quoi finalement c'est un peu la lettre volée d'Igare Allen Poe le moyen de cacher quelqu'un c'est de le mettre au grand jour et de le montrer ils ont tous des faux papiers parce que elle s'est mise d'accord avec la secrétaire de mairie pour faire des faux papiers pour tous les gamins donc ils étaient tous sous des faux noms voilà donc c'est un lieu qui est un lieu qu'on peut dire de juste comme on dit c'est-à-dire un lieu qui Catherine Craft et Madeline Souberan ont leur nom à Yad Vashem donc juste parmi les justes et idem pour une bonne partie de ceux qui les ont aidés à Diolphie voilà donc c'est un lieu très important mémoriel et qui fait que à un moment donné à Diolphie il y a 3000 habitants à Diolphie il y a 4500 habitants entre 41 et 44 donc ça se voit c'est une personne sur trois n'est pas du village il n'y a pas de dénonciation le maire qui le connaît de Pizot qui a été nommé par Vichy à la place du maire d'origine qui s'appelle également Jouve il y a trois familles à Diolphie il y a les souberans les Jouve et les Morins je résume c'est un peu exagéré ce que je dis mais il y a un peu plus que ça mais c'est les trois des grandes familles et donc le maire lui-même qui est un vichiste qui va coller des affiches antisémites dans la ville il va quand même finalement participer à ce travail de résistant en tout cas en se taisant en ne disant rien et sous ses yeux se fabriquent des milliers de faux papiers et il ne dit rien avec le tampon de la mairie il risque quand même sa vie mais il ne collabore pas voilà bon je cite Thomas Foller que j'adore et qui dit cette phrase beaucoup de gens seraient lâches s'ils avaient le courage il est un peu pris dans un cercle vertueux de courage il n'a pas le choix d'être autre chose que courageux aussi lâche c'était sans doute plus difficile de l'être à Diolfi qu'ailleurs oui c'est vrai c'est à dire que toute la population résistait passivement et il y a plein de choses qui se sont faites à Diolfi qui m'ont absolument stupéfié quand j'ai un peu fouillé par exemple il y avait un petit ciné club qui faisait des films antifascistes où les gens jouaient dans la rue à pendre Hitler en effigie mais ça ça vous emmène tout le monde en concentration donc il faut quand même donc les films existaient on les a retrouvés on peut encore les voir c'est pas des films de très grande qualité enfin je veux dire c'est pas du Truffaut mais quand même ça existe et tout ceci se fait dans le secret et en même temps dans la parfaite connaissance de tous cette résistance du quotidien oui du quotidien mais de 3000 personnes qui disent rien c'est ça voilà il faut dire qu'ils ont quand même l'expérience d'à côté de gens qui disent et où il y avait quand même 50 morts 60 morts 100 morts comme à Valréas où il y a quasiment où une division blindée arrive et va tuer 50 personnes prises en otage donc il y avait un danger réel pour Diolfi de devenir non pas un Norodos-sur-Glane mais un Valréas mais il n'y a jamais eu finalement de descente de la Wehrmacht parce qu'au moment où l'idée leur vient ils ont plus à faire qu'il y ait de remonter vers Lyon parce qu'il y a eu le débarquement à Nice à Saint-Tropez et à Cannes ça paraît toujours bizarre d'imaginer aujourd'hui un débarquement à Nice à Saint-Tropez et à Cannes mais à l'époque c'était quand même des plages donc sauf Nice mais Saint-Tropez est une énorme plage donc ces trois débarquements font que finalement ça interdit à la Wehrmacht d'intervenir sur Diolfi alors pour finir il faut dire qu'il y a tout de même une promesse non tenue dans ce livre c'est l'élucidation du titre le nom sur le mur qui en est l'auteur pourquoi écrire ce nom est-ce à votre avis un témoignage mémoriel j'en sais rien voilà ça reste mystérieux très bien comme ça quelles sont vos hypothèses j'en sais rien moi je pense que c'est le frère je pense que c'est le frère j'ai demandé au fils donc du frère disparu ce qu'il en pense il dit c'est éminemment probable que ce soit son père qui ait gravé ça sur le mur mais personne ne le sait ça n'est pas une fois de plus la maison d'André Schex parce qu'il était le fils du boulanger qui est à 20 mètres mais c'était une maison sur laquelle il y avait du crépit donc on pouvait graver un nom la plupart sont en pierre et pas forcément crépit donc c'était possible que ce soit ce frère qui a marqué ça sur le mur très sincèrement je suis très content de ne pas savoir oui c'est à dire que il y a deux choses dont je suis content la première c'est que je n'ai pas trouvé la tombe d'André Schex quand je suis allé au cimetière de Montméran en fait je suis un très grand myope il paraît qu'elle est assez visible et qu'elle est à l'entrée du cimetière quasiment c'est psychanalytique ça oui mais je ne l'ai pas vu et donc maintenant je l'ai vu je suis allé vérifier je l'ai vu et j'écris à un moment donné que je ne suis pas retourné au cimetière pour ne pas la trouver donc c'est vrai je ne suis vraiment pas allé au cimetière pour ne pas la retrouver parce que je n'avais pas envie tellement de savoir où il était au moment où j'écrivais le livre j'étais heureux de ne pas avoir de fixation enfin j'écris très précisément pour ne pas donner vie à sa mort et j'étais vraiment heureux de ne pas savoir où il était et la deuxième chose dont j'étais content c'était de ne pas savoir qui avait écrit ce nom sur le mur parce que finalement ça m'a ennuyé une deuxième chose dont j'étais content c'est de ne pas avoir une seule photo oui parce que j'aurais eu une seule photo je ne suis pas sûr que je l'aurais mise oui pourquoi ? parce que parce que j'aurais fait un livre finalement avec une seule photo je me suis dit pourquoi la mettre ? je me serais dit on va faire un livre un peu universel un peu comment dire sans incarnation André Chex ça aurait été prétexte oui c'est ça mais ça ne m'aurait pas inintéressé non plus mais j'avais beaucoup de photos et donc ça a changé la démarche et je les ai mises au centre une chose qu'on n'a pas dite non plus peut-être c'est que j'ai ajouté d'autres photos je n'ai pas utilisé uniquement les photos que j'avais à un moment donné j'ai des chapitres qui concernent le cinéma qui concernent la musique et je décide parce que je trouve que c'est intéressant qu'on voit la photo par exemple de l'affiche du film le Titanic qui est le Titanic réalisé par Goebbels parce que je trouve qu'à partir du moment où on a parlé longuement du Titanic on a envie de j'ai passé deux pages d'Igression à parler du Titanic de Goebbels parce que je la trouve tellement métaphorique cette histoire de ce que c'était que le nazisme et la création sous le nazisme que je n'avais pas envie de la terre et une deuxième chose pour laquelle je mets une image c'est enfin il y en a d'autres mais c'est l'ABC qui est le musical de l'ABC pendant la guerre où se produit Edith Piaf voilà et cette photo de l'ABC elle montre en fait non seulement l'entrée de l'ABC mais une petite affiche devant l'ABC où en allemand il est écrit entrée messieurs mesdames spectacle unique ce soir formidable voilà Wunderbar et le fait que ça soit marqué en allemand dit quelque chose d'un des aspects naturels de la collaboration c'est-à-dire que qui sortait à Paris c'était majoritairement les allemands les collabos et ceux qui avaient beaucoup d'argent les allemands avaient décidé de faire de Paris une ville de villégiature pour les troupes et une ville de loisirs dans lesquelles restaient ouverts les music halls les bordels les théâtres et donc c'était vraiment conçu comme une ville de plaisir donc il fallait montrer ça parce que ça explique beaucoup de choses c'est montré dans quelques films je pense une fois de plus Truffaut je pense à je pense à au dernier métro dans lequel on voit bien le fonctionnement de la ville qui a eu le droit de rester ouverte jusqu'à minuit seule ville de France qui reste ouverte jusqu'à minuit parce qu'ailleurs c'est 10h et même parfois c'est 8h d'où l'expression que je rappelle se fait rappeler Arthur parce qu'Arthur c'est Arthur et donc à 8h on se fait engueuler si on est dehors on fait Arthur et donc l'idée de montrer des photographies supplémentaires ça me paraissait participer à la logique du livre voilà et nous terminons sur André Chex l'acrobat ce qu'il aurait pu devenir puisque vous imaginez qu'il aurait très bien pu rejoindre là aussi un cirque un cabaret et devenir acrobat c'était un garçon physique visiblement de toute évidence grâce à ses cours de boxe il savait se tenir sur un cheval monter sur un murier et je pense que c'était ça a donné l'impression de garçons qui aimaient la vie merci beaucoup pour cette belle hommage à la vie merci Hervé Lothélier salut merci merci Applaudissements